Vote en grande pompe en salle des conférences. Un vote solennel pour montrer que la Haute Assemblée compte bien peser dans le débat sur la nouvelle organisation territoriale. Adopté à 192 voix pour, dont une grande partie à droite, le texte détricote consensueusement le projet gouvernemental. Grand gagnant de l'opération, les conseils généraux et les métropoles, dont le rôle avait été minimisé au profit des régions. Le Sénat est parvenu à un bon équilibre, peut-être avant d'autres étapes, avec les communes nouvelles. Ça peut changer aussi beaucoup la donne dans les secteurs ruraux, mais ne précipitons pas les choses. Et puis il y a une question quand même. Le gouvernement, là, il va bien falloir qu'il donne les ressources pour accomplir ses nouvelles compétences. Le gouvernement voulait augmenter le seuil minimal des intercommunalités à 20 000 habitants. Il restera finalement à 5 000. Au grand dam du gouvernement et de l'opposition au Sénat, qui, à demi-mot, dénonce les précarés de certains barons locaux. Beaucoup de présidents de conseils généraux qui viennent défendre leur conviction, mais il se trouve que souvent leur conviction, c'est de défendre un peu bec et ongle le département. Donc là, c'est certain que c'est difficile de faire évoluer les départements lorsqu'on a beaucoup de défenseurs acharnés des départements. Le sénateur Chris Enfavier insiste sur la nécessité de maintenir un rôle économique important pour les départements. Avec le métro du Grand Paris Express, par exemple, c'est l'agence départementale de développement qui a, par exemple, permis de déplacer des entreprises pour permettre la création des ateliers de ce métro. Et la société du Grand Paris s'est adressée à l'agence départementale et pas à l'agence régionale qui existe aussi. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des structures en matière économique de proximité qui sont efficaces et ce serait dommage de s'en priver. Un texte qui aurait pu aller plus loin selon les écologistes. Il salue tout de même la volonté de compromis avec le gouvernement. Le Sénat reste la chambre du couple commune-département. C'est son histoire depuis bientôt deux siècles. Mais malgré tout, il a accepté de confier à la région un rôle d'organisation globale du territoire. Ça, je crois que c'est une avancée importante. Mais le débat n'est pas terminé. C'est au tour de l'Assemblée nationale d'étudier ce texte avant qu'il ne revienne au Sénat.